méta de galaxy s7 et deux autres galaxy s7 l'objectif ça va être d'en faire au moins un fonctionnel voire deux sachant que ici on a déjà une carte mère hors service ça c'est normal parce que c'est moi qui l'avait ouverte c'est un téléphone qui a pris la flotte voyez on a une batterie gonflée là et on a un écran explosé donc ça c'est mon écran de test ça c'est une batterie hors service qui ne charge du coup du coup plus du tout donc il faut que je la vire avant c'était une batterie de test parce qu'elle était gonflé je pouvais plus refermer le téléphone mais au moins je pouvais la tester tester les téléphones avec là elle ne recharge plus du tout là elle est elle est à plat donc je vais être obligé de la virer la carte mère je vais la virer aussi lui je vais le garder parce que comme je vous ai dit c'est mon écran de test malgré son explosion ici il fonctionne parfaitement et là ici on a une carte mère qui frise qui frise et qui fait redémarrer le téléphone et celui là je sais pas celui là je l'ai pas encore pleinement testé donc donc on verra par quoi vous voulez qu'on commence les amis on commence par par les consoles ou par ou par les galaxy s 7 je vous donne la possibilité aujourd'hui ou ah ça c'est l'eau de la veille attendez je reviens excusez moi j'avais oublié de remplacer l'eau comment allez vous déso j'ai pas pu passer sur discord en panne de pâte thermique tu n'as pas de nutella et non je n'ai pas de nutella parce que vous savez que le nutella c'est pas bien le nutella ça déforeste la l'amazonie donc du coup non pas de nutella moi je préfère la saucisse à tartiner la saucisse à tartiner ah salut olosi salut jager bombe non pas de pression c'est que de la bonne humeur ici exactement en fait ça consiste en quoi le partenariat twitch le partenariat twitch s7 non et console finir en beauté d'accord donc vous voulez le s7 en premier bah écoutez c'est parti et le partenariat twitch violen permet de de faire gagne et de faire gagner un peu de visibilité supplémentaire en fait le partenariat twitch donne de la de la visibilité supplémentaire à une chaîne il permet aussi de vous donner plus d'émoticônes de donner plus de d'interface je dirais pour vous les oupla pardon pour vous du coup les les viewers les followers les abonnés vous avez tout un tas d'avantages en fait à aux partenariats ça sert à recevoir des chaussettes et un plaid c'est vrai et c'est vrai et mine de rien à tout moment chaussettes plaid les amis les vrais savent de toute façon c'est l'année des c'est l'année des certifiés ou des partenaires parce que j'avais vu tous les streamers que je suivais qu'ils avaient tous eu le droit les uns après les autres à l'heure alors petit icône certifié sur sur twitter on va tester du coup celle là de carte mère on va la maintenir on va la maintenir en refroid contre son système de refroidissement donc lui je vous ai dit lui il frise du coup le téléphone frise et redémarre on va voir du coup ce que ça donne je retesterai aussi quand même la carte mère de celui là parce que ouais on retestera la carte mère de celui là ben let's go on a jamais assez de chaussettes ni de plaid totalement on est bien d'accord et salut Dimitri comment ça va bonjour salut panda t'oublies le puissance 4 oui totalement vous voyez il a déjà il a déjà frisé il se passe plus rien là et il va du coup il va du coup reboot en bonne et due forme espérons pour certains le partenariat oui ah oui clairement de toute façon je vous avais dit moi c'était mon objectif c'était l'objectif de la chaîne en fait pour gagner en visibilité pour toucher encore plus de monde pour avoir la possibilité de parler de parler de ce qu'on fait ici dans des médias adaptés justement à comment ça s'appelle adaptés justement ben malheureusement plus il y a de ah mais j'avais pas vu qu'il y avait un un pôle super merci Damien du coup mais oui du coup moi le partenariat en fait a une a une utilité sur la chaîne c'est effectivement de pouvoir sensibiliser beaucoup plus de personnes en fait de pouvoir parler véritablement de l'urgence et de l'importance de se mettre à ça le plus tôt possible de se mettre à la réparation de se mettre à la réutilisation au sauvetage donc c'est pour ça que moi j'avais pour vision j'avais pour vision directement dès la création de la chaîne en fait de viser le partenariat là ça changera rien de toute façon ça changera rien au contenu au contenu qui sera qui sera proposé sur la chaîne mais c'est juste que ça aide grandement en fait à gagner du coup en visibilité supplémentaire et du coup à pouvoir à pouvoir ouais toucher encore plus de gens alors par contre moi je me souviens d'une chose il faut savoir une chose et rappelez le moi c'est que la caméra frontale et la caméra arrière sur celui là sont hors service j'y suis je pense que c'est Dounis le Paul ah c'est Dounis oh wow merci du coup Dounis qu'est-ce qu'il raconte du coup Dimitri comment s'est terminé ton live hier du coup avant-hier pardon c'est vrai qu'on n'est pas passé de voir on n'est pas passé de voir hier hier on est passé de voir Mesca d'ailleurs je pense que ce sera aujourd'hui le ça sera aujourd'hui le Paul pour savoir qui est-ce qu'on raid et c'est moi qui le mettrai en place en vous proposant ouais batterie de 2019 donc objectif retester déjà la carte mère de celui là même si de mémoire elle est cuite donc à savoir que lui en fait il y a de fortes chances que ce soit un problème de NAND pour la simple et bonne raison qu'il freeze aussi quand vous le mettez en charge c'est à dire que vous savez sur la petite animation de mise en charge du téléphone il freeze aussi là donc je pense véritablement que la carte mère est cuite sur celui là à noter à noter aussi une chose c'est très rare c'est très très rare les Galaxy S7 en panne vraiment enfin que ça soit une problématique vraiment de carte mère c'est vraiment un téléphone fiable c'est pour ça que j'en répare assez souvent d'ailleurs j'essaye toujours de mettre la main dessus parce que c'est un téléphone assez fiable et encore pas dégueu pour aujourd'hui c'est à dire que même au pire si vous n'avez pas la dernière version d'Android dessus je le considère comme étant encore une bonne alternative de téléphone à prix abordable aujourd'hui il monte sous Android 8.0 en OS stock donc c'est quand même un système d'exploitation qui est encore assez récent un téléphone qui est assez compact qui fait encore de très belles photos qui a une autonomie de batterie qui est relativement bonne bon dépendant de l'âge bien sûr de la batterie et de la qualité du fournisseur de la batterie si vous la faites changer bien évidemment hop là je vais me mener le raid non je vous ai dit que c'est moi qui vote c'est moi qui vous fais une pôle pour où est-ce qu'on va raider en fait je ne sais pas s'il y a la possibilité de rendre temporaire enfin pas de rendre temporaire mais de pouvoir l'utiliser une comment ça s'appelle une récompense de chaîne après sauf si une fois de plus sauf si une fois de plus vous avez des vous avez des créateurs des créateurs cool à me proposer j'ai vraiment envie si c'est du jeu vidéo j'ai vraiment envie que ça soit des amis j'ai vraiment envie que ça soit des ou des gens qu'on connait vous voyez comme par exemple Sildarul ou MNES qu'on aime qu'on aime du coup beaucoup sur la chaîne par contre si effectivement c'est de la création si c'est de la création et que vous avez des chaînes à proposer des chaînes que je ne connais pas parce que je ne connais pas tout Twitch mais ça je suis très intéressé je suis très intéressé de connaître de nouveaux créateurs ouais c'est bien ce qu'il me semblait il ne se passe rien avec cette carte mère la batterie bon elle n'est pas pleine mais si je le mets en charge faites voir ce qu'il se passe mais ouais du coup la carte mère en fait qui est dans celui-là elle a pris la flotte c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est démontée et qu'il manque les ah non 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 c'est celle-là qui a pris la flotte ah non je vous dis des conneries attendez faites voir est-ce que j'ai des traces de flotte là-dessus en fait en gros il y a une des deux cartes mères je ne me souviens plus laquelle une des deux cartes mères qui a pris la flotte et la seconde en fait son problème c'est le c'est qu'elle a été elle a été dépannée par un dépanneur du cul et qui ne l'a pas remontée et je crois que c'est celle-là je crois que celle-là a pris la flotte et celle-là c'est un dépanneur du cul qui a oublié de remettre du coup tous les tous les caches sur toutes les puces je crois que je crois que c'est ça je vais juste voir une petite seconde parce que j'ai un doute il me semblait que j'avais un que j'en avais un de S7 de plus du coup je vais aller voir ça perso je vais tenter de live ce soir ah c'est cool ça j'ai reçu mon Wastik ah bah ça c'est bien aussi tu as recommencé bien doit-il y avoir moyen d'installer LineageOS ah oui il y a totalement moyen d'installer LineageOS dessus d'ailleurs la grande majorité du temps de ceux qui veulent avoir des choses à jour mettent du LineageOS dessus c'est pas un MMO selon A3 2016 j'ai installé LineageOS et je suis passé de Android 7 à 10 j'ai choisi de me passer des Google Services du coup il y a quelques trucs galères par contre ouais mais en fait c'est ça le souci en fait c'est tout le souci c'est que moi je les garde stock sauf s'ils sont trop vieux ou auquel cas après je les conseille à des gens qui aiment la bricole mais moi je les garde le plus stock possible pour justement bénéficier des Google Services parce que parce que du coup les téléphones sont avisés avisés de gens qui n'ont pas l'habitude de l'informatique et du coup ont besoin la plupart du temps des Google Services alors j'ai jamais dit OK Google donc calme-toi le téléphone d'accord hop on appréciera alors attendez je vais remettre ça comme il faut oh non déchiré zut en fait c'est drôle parce que je me rends compte d'une chose à une époque je n'avais plus de je n'avais plus d'écran et j'avais des cartes mères à ne plus savoir quoi en faire et là je me retrouve avec un écran OQ un autre écran OQ et je crois que par contre on n'a plus de pour le coup on n'a plus de ah bah tiens d'ailleurs on n'a plus de carte mère fonctionnelle c'est quand même pas triste faut mettre des étiquettes ça va et toi Franck bonne année bonne santé qu'est-ce que tu racontes de beau copain j'espère que tu vas bien que tu as passé de bonnes fêtes salut Miromashi on peut installer un package pour avoir les services Google quand on installe l'InHOS pourtant ah ouais Miromashi ah bah je ne savais pas du coup euh perso rumen par ça salut charled ouais tu peux installer microg mais c'est une réimplantation c'est pas 100% parfait bonne année les fêtes c'était sympa mais les enfants ont chopé des poux ah ils ont chopé des poux comment ils ont fait pour choper des poux vous étiez avec des gens qui avaient des poux et coucou Mateli qu'est-ce qu'elle raconte de beau la 6 comment s'est passée ta matinée est-ce que tu as déjà vendu la PS5 Teli Teli qui a récupéré du coup une PS5 dans son dans son petit cache-converteur tout le monde chope le Covid et les gamins chopent des poux si tu veux c'est OpenGaps OpenG Apps ah oui Google Apps ok bah de toute façon comme je vous ai dit je ne suis pas du tout familier avec le le flash des le flash des téléphones pour la simple et bonne raison que je n'y suis plusieurs fois tenté je m'y suis plusieurs fois brûlé les ailes avec des du coup avec des cartes mères des cartes mères briquées sans y être vraiment arrivé même en suivant des tutos des tutos officiels et tout je me suis demandé si au début je n'avais vraiment pas si je n'avais vraiment pas juste le l'ashkoumoun bien comme il faut donc peut-être que peut-être que je m'y remettrais peut-être mais après vous me direz j'ai l'avantage d'une chose c'est que j'ai beaucoup de beaucoup de téléphones en spare donc en vrai je pourrais mais je pourrais je pourrais faire ça avec vous en live comme ça il y en a peut-être certains qui pourraient me conseiller aussi histoire que je ne me plante pas notamment sur les les petits galaxies les petits galaxies note 4 vu que les galaxies note 4 j'en ai 10 ou 15 je crois je crois que j'en ai quasiment 15 du galaxy note 4 et bienvenue à toi jika full feu bienvenue parmi nous jika full feu installe-toi mets-toi à l'aise bienvenue dans la famille merci beaucoup pour ton follow hop là alors ah oui c'est vrai qu'on était sur un ex-modèle américain là dessus donc c'est pour ça qu'on a une petite antenne rouge hop là après sinon elle va en rayon en vrai j'ai une touche ah oui client régulier de mémoire toi t'es plutôt safe niveau pou c'est en effet sinon on pense que les petites ont chopé ah au centre des assistantes maternelles d'accord suivi des totaux officiels il y a plein de gamins rassemblés au même endroit salut Rodolphe tournevis go brr et oui brr rappelez vous c'est mon tournevis sonique I am the doctor wiz wiz pour flash des samsung c'est pratique car l'outil de flashing que samsung utilise a été leak du coup il est dispo pour tout le monde ah faut pas le feu par contre stp ouais faut pas le feu ici par contre stp salut shaytan comment ça va tout le monde qui est-ce que vous racontez de beau alors du coup comme je vous ai dit normalement les caméras sont hors service sur celui là avant et arrière c'est assez rare mais avant et arrière caméras hors service je pense que pareil le téléphone avait des traces d'ouverture donc je pense qu'il a été dépanné il a été dépanné un peu voilà un peu avec 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 les fesses et du coup d'où le fait qu'on ait ce genre de problème donc allez enlève toi donc là on a une carte mère fr carte mère fr qui a l'air globalement en bon état comme on a dit hop j'en jure l'appareil photo hop là paf est-ce que je tente cet appareil photo là ah il est un peu sale celui là attendez faites voir est-ce que c'est de la saleté ou est-ce que c'est des rayures ah putain il y a une grosse rayure sur toute la longueur du hop on va récupérer celui là celui là qui a déjà été démonté ce qui vient très facilement si il vient très facilement votre objectif d'appareil photo c'est que généralement il a déjà été démonté votre objectif de caméra pardon salut cette scroll salut tu m'as pas tu m'as donné envie de réparer les consoles de mon fils je me suis commandé le même tournevis que toi ah c'est cool cette scroll bah écoute bienvenue à toi cette scroll bienvenue parmi nous c'est le du coup c'est celui là que t'as acheté ou c'est le ou c'est le le tournevis celui là et salut Benjamin CRP bienvenue parmi nous et franchement merci pour vos followers une fois de plus les amis je le dirai jamais assez mais si on veut continuer à à toucher beaucoup de monde par rapport à ce qu'on fait là à sensibiliser beaucoup plus le le public c'est vos followers qui aident énormément c'est vos followers le fait que vous passiez que vous veniez passer du temps ici donc merci beaucoup merci beaucoup de m'aider à faire grandir l'initiative de faire grandir la chaîne peut-être les plus beaux et salut TrolloCat Ladybug bienvenue à toi aussi merci beaucoup pour le follow comme je le disais merci pour l'élan de follow du coup et du coup de set scroll merci beaucoup merci beaucoup vraiment merci à tous ça aide énormément et du coup bienvenue à toi Joey Lafrite aussi merci à tous installez-vous mettez-vous à l'aise vous êtes ici aussi chez vous n'oubliez jamais que si vous avez des besoins que si vous avez des des si vous avez des questions si vous avez des envies n'hésitez jamais à poser à les poser et bienvenue à toi aussi l'oignon rouge l'oignon rouge l'oignon rouge l'oignon rouge au secours merci beaucoup installez-vous mettez-vous à l'aise les amis ça fait trop plaisir vous régalez de ouf la famille et oui comme je le disais aussi donc c'est une pour moi je le considère ça comme une chaîne aussi communautaire c'est à dire que si vous avez des besoins si vous avez des problèmes liés par exemple à vos matériels personnels il ne faut surtout pas que vous hésitiez vous êtes aussi là pour poser des questions vous êtes aussi là pour vous renseigner sur des problématiques que vous pourriez avoir sur votre matériel perso donc n'hésitez jamais n'hésitez jamais à poser des questions je suis là aussi pour y répondre on est là aussi pour y répondre parce que le gros avantage c'est que nous avons une armée de gens ici qui savent aussi répondre aux questions donc nous pouvons être plusieurs à vous aider à vous orienter donc n'hésitez jamais vous êtes vraiment ici chez vous donc mettez-vous à l'aise installez-vous tranquillou bilou et puis bah laissez faire le stream et merci beaucoup une fois de plus merci à tous Odin Tool ah oui Odin Tool oui ça Odin Tool c'est le c'est le logiciel de Samsung ça qui est intégré du coup le Xeomi Electric je découvre ça a l'air sympa et bah merci beaucoup du coup Benjamin CRP et officiellement bienvenue à toi merci beaucoup ça s'enchaîne ah oui c'est sûr que ça s'enchaîne de ouf ça devient bruyant bienvenue à tous salut tous les nouveaux merci Shaitan je trouve mon matériel trop petit hein je trouvais mon matériel trop petit une idée j'ai pas compris Shaitan salut Jules salut je découvre et je trouve ça intéressant de voir comment tu fais j'ai déjà essayé plusieurs fois de réparer mes téléphones j'ai toujours fait plus de mal qu'autre chose et bah écoute Joët hésite jamais si tu as des questions si tu veux que je t'aide si tu veux qu'on t'aide à remettre en état ton matériel n'hésite pas n'hésite pas à poser les questions on est ici pour ça et du coup comme vous êtes nombreux à avoir follow je vais quand même me présenter donc je m'appelle Thomas alias inforea enfin je m'appelle Thomas Réa parce que j'ai pas de problématiques avec l'identité avec l'identité bah avec mon identité enfin avec le avec mon nom prénom donc je m'appelle Thomas Réa d'où le info pour informatique Réa que vous pouvez trouver je dépanne en fait du matériel depuis l'âge de 5-6 ans j'ai été auto-entrepreneur de 2006 à 2016 où je faisais du conseil de la vente de la réparation de la réparation de matériel et de la vente de reconditionner j'ai arrêté mon auto-entreprise en 2016 parce que j'ai préféré reprendre un CDI où j'étais entre guillemets plus tranquille dans un cadre en fait dans un cadre où il y a d'autres gens qui gèrent les mutuelles qui gèrent les problématiques liées tout à la paperasserie à l'administratif qui me gonflent au plus haut point et en fait en 2019 je me suis réveillé un matin et je me suis dit c'est pas possible qu'on ait des quantités de déchets à ce point là et que et que qu'on ne fasse rien du coup j'ai décidé de mettre mes connaissances de mettre mes compétences au service de l'environnement au service des associations et des écoles donc mon objectif c'est de racheter de récupérer des lots de matériel hors service comme vous pouvez voir là la plupart du temps donc je rachète des lots via des via des professionnels via des via des connaissances et dont notamment grâce à mon partenaire reprise ordi que vous pouvez retrouver du coup ici donc je rachète mes lots via eux je les remets en état avec vous je vous sensibilise je vous montre en fait comment globalement remettre en état réparer reconditionner histoire que si jamais histoire d'éveiller peut-être des vocations chez vous aussi que vous puissiez éventuellement créer vous aussi votre entité votre entreprise sur le reconditionnement la réparation et une fois que le matériel est fini pour les smartphones ça va être un peu plus aléatoire pour les smartphones j'ai quand même pour volonté parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait je trouve personne à qui vraiment les données les gens les associations et les écoles ont besoin de dons pour ça pour les ordinateurs et les tablettes par contre les smartphones c'est un peu plus compliqué donc mon objectif c'était entre guillemets de vendre un peu de smartphones pour financer tout ça pour financer le rachat des pièces détachées des épaves et tout et par contre du coup les ordinateurs et les tablettes et les consoles les donner du coup à des associations et des écoles donc là c'est le c'est ce que je fais déjà aujourd'hui c'est à dire que tout le matériel qui est tout le matériel qui est réparé sur la sur la chaîne part en don à des associations ou à des écoles ah putain par contre attendez c'est un téléphone qui n'a pas été remis à zéro encore remettre à zéro réinitialisation réinitialiser toutes les données réinitialiser supprimer tout ah putain et bien je pense qu'on est bloqué parce que c'est un téléphone qui a un c'est un téléphone qui a un compte samsung c'est une carte mère qui a un compte samsung et que du coup forcément on ne connait pas parce que c'est une carte mère qui était dans un téléphone qui a été abandonné donc chez donc chez Telysan qui est dans les commentaires avec nous avec une autre batterie même d'occasion voir s'il redémarre ah j'ai loupé le message de Fofoy pardon peut-être peux-tu m'aider pourriez-vous m'aider j'ai un Galaxy S7 Edge qui s'est éteint en pleine utilisation et batterie chargée à 50% moins puis impossible de le redémarrer même en sans échec j'ai entendu parler d'une méthode de reflow mais est-ce bien la bonne chose à faire alors Fofoy j'ai testé le reflow parce que j'ai plusieurs Galaxy S7 Edge par contre autant le S7 est fiable autant le S7 Edge je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais il y a beaucoup de problèmes liés comme ça où le téléphone fonctionne et d'un coup il s'éteint et il ne se rallumera plus jamais du coup j'ai malheureusement aucun je ne suis jamais arrivé à faire un reflow propre sur sur ces téléphones malheureusement donc je n'ai pas de solution pour toi as-tu essayé si tu le remets en charge aujourd'hui est-ce qu'il se rallume ou pas c'était une blague tu parlais de matériel donc je parle du mien ah d'accord Shakedan je comprends et tes déchets tu les récupères où et bien justement donc je les rachète la plupart du temps donc via reprise ordi juste en dessous il y a beaucoup de gens de particuliers en fait de gens que je connais qui m'abandonnent en fait leur matériel qui me l'abandonnent parce que hors service parce que la grande majorité par exemple de ce que tu vois là c'est des par exemple la carte mère qui est flottée donc celle-là la carte mère de la flotte celle-là elle vient d'un téléphone qui a pris la flotte c'est un pote qui est parti en canyoning et puis il avait mis le S7 dans une pochette étanche et en fait la pochette n'était pas étanche et du coup le téléphone est mort c'est-à-dire que littéralement quand il a fini sa descente en canyoning il a sorti sa pochette la pochette était pleine d'eau donc le téléphone a littéralement vécu dans l'eau donc malheureusement le téléphone cuit sources diverses reprise ordi des stockages d'entreprises dont des viewers alors exactement voilà c'est vrai que vous êtes aussi beaucoup de viewers à me donner votre matériel merci encore à vous vous régalez de ouf c'est top et bon pour l'environnement ah bah de toute façon c'est mon objectif mon objectif c'est de réduire la quantité d'échelle électronique sur notre planète et d'aider en fait les associations et les écoles principalement les écoles parce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'amis qui sont profs et qui sont dans la galère de ouf pour du matériel donc mon objectif est véritablement de fournir la grande majorité du matériel aux éditions écoles et ensuite aux associations derrière en fonction de ce qui de ce qui m'est demandé c'est un tel qui vient de chez moi ça déconnecte le gmail et connecte un à nous si je peux le faire je n'ai rien testé pour l'instant donc ça pourrait être une bonne idée et hard reset bah on va voir on va voir du coup en vrai je suis trop content qu'il y ait quelqu'un comme toi sur tweet je suis un gros libriste qui utilise un truc jusqu'au bout de sa vie et à part un pote qui est pareil je connais peu de gens sensibilisés aux problématiques des déchets électroniques et bah justement l'oignon rouge bah bienvenue à toi parce que justement tu es sur la chaîne de quelqu'un que ça cringe de ouf ça qui ne peut plus vivre avec ça qui ne peut plus vivre en sachant que ça ça va partir à la benne vous pourrez voir vous pourrez voir d'ailleurs sur instagram vous pourrez voir sur instagram tous les ordinateurs déjà réparés déjà remis en état c'est quoi un reflot ? un reflot c'est utiliser un décapeur thermique ou un embosseur thermique pour réchauffer les puces jusqu'à ce qu'elles chauffent assez fort pour refaire bon c'est temporaire mais refaire entre guillemets les soudures sèches ou les soudures mortes c'est pas ça fonctionne t'as 50% de chance que ça fonctionne et ça dure pas très longtemps généralement derrière bah pas tant que ça on tient un rythme correct les gens trient plus les anciennes choses qui revendent j'ai aussi un S7 Edge qui ne s'allume plus j'ai essayé pas mal de choses il veut rien savoir salut Doudoui et bah malheureusement Doudoui et comme là pour le coup c'est la carte mère s'il veut rien ça va non il ne fait rien ça chauffe derrière un peu ouais mais c'est ça c'est malheureusement la carte mère qui est hors service tu vois en fait inforéa normalement tu recevras la boîte cet après-midi ou demain oh cool modulo colissimo chez toi et bah merci beaucoup Fabrice inforéa déconnecte le gmail présent via google et connecte le tien puis hard reset pour bypass le samsung vous pouvez voir je ne sais pas si on peut bypass le samsung mais c'est pas une mauvaise idée ça on va essayer on va essayer je ne sais pas si ça bypass le samsung en vrai je veux compte google cloud et compte supprimer le compte supprimer le compte alors fait voir qu'est-ce que ça fait on va essayer mais j'y crois pas trop telly j'ai jamais vu ça fonctionner est-ce qu'on peut factor et reset via l'adb même s'il y a un compte samsung il me faudrait acheter un s8 ou un s9 la batterie hoc j'ai mesuré les tensions elles sont bonnes si ça chauffe batterie en premier lieu non mais il y a de fortes chances que ce soit la carte mère qui soit hors service ça me fait marrer maintenant il y a plein de gens qui te suggèrent chez Samuel Etienne oh c'est gentil c'est trop bien merci beaucoup les amis merci beaucoup vous êtes les plus beaux alors fais voir il faudrait que je me crée un gmail poubelle cette étape supplémentaire oui oui parce que j'ai la validation en deux étapes un compte samsung c'est indépendant de google ah oui c'est totalement indépendant c'est pour ça qu'on va voir on va voir si ça fonctionne ou pas un peu le bord d'électronique chez moi si tu sais te servir de non je sais pas me servir Miromachi on sait qu'il y a le plus de l'ACM pour ce problème généralement c'est le processeur qui du coup malheureusement attendez faites voir du coup si ça fonctionne si déjà au pire il me propose attendez deux petites secondes on voit ce qui se passe ouais putain par contre il lag de ouf il lag de ouf le pauvre vieux je pense qu'à mon avis tu en es où question ratio réparation revente alors bah je revends très rarement ça va je revends très rarement voire pas du tout par contre je donne énormément ici justement comme je disais ah bah non merde ici comme je disais vous avez la quantité de matériel déjà réparé donc ça c'est une quantité de matériel au 1er janvier 2022 donc donc là vous pouvez effectivement retrouver ce que j'ai fait depuis le 1er janvier 2022 salut Donis coucou Donis salut Télu comment tu vas salut Cyrial salut Aerium alors faudra l'installer mais le lien indique les commandes à rentrer salut monsieur Paoul bonjour les copains c'est longtemps qu'il n'y a pas venu bah ouais ça faisait longtemps quand t'avais pas venu monsieur Paoul tu vas bien attendez faites voir déjà si je fais un test de réinitialisation avec le avec le compte Samsung en route salut Dimitri comment ça va ah attendez deux petites secondes je teste un truc est-ce que c'est ton unique activité ? non c'est pas mon unique activité en fait je suis ingénieur système et ingénieur système et réseau je travaille donc pour une ESN une entreprise de une ESN une entreprise de service au numérique donc une aussi appelée SS2I à une époque donc une société qui fait de la prestation de services informatiques et en fait je fais ça sur mon temps libre c'est-à-dire que je travaille 8h par jour 7-8h par jour là je suis en vacances donc c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps mais je travaille je fais tout ça en fait sur mon temps libre et bienvenue à toi du coup Colette Poème merci beaucoup pour le follow bienvenue dans la famille je suis venu pour te souhaiter la bonne année mais tu m'as lâchement ignoré ça va bien merci du coup bonne année bah désolé monsieur Paoul effectivement bonne année bonne santé à toi désolé pour le vent hier je n'aime pas je n'aime pas mettre des vents c'est pas mon ok du coup tu stream à quel moment quand tu n'es pas en congé le lundi mardi de 17h à 20h le mercredi jeudi de midi à 14h et le vendredi soit de midi à 14h soit de 17h à 20h mais ça sera beaucoup plus rare le 17h à 20h le vendredi attendez parce que du coup ça ne fonctionne pas je voulais tenter un truc le téléphone me proposait en fait une solution de remise à zéro oh le fils la coucou comment ça va oh le bambou aïe je m'ai cogné également pour continuer salut Damien ça va ? comment il va le damien ? comment il va le damien ? tu es amplement excusé j'ai d'ailleurs essayé de proposer ta chaîne pour le raid 3500 personnes de Samuel et Etienne c'est gentil merci beaucoup franchement merci à tous coumarilou oh les petits chats qui font mia et oui il fait mia ça va les fils ? il fait mia et il fait des bisous en plus il est gentil alors attendez faites voir est-ce que je peux désactiver de toute façon au bout d'un moment je pense que je vais arrêter de j'aimerais bien vous montrer ce que je fais mais le problème c'est que c'est qu'il y a des informations sur ce téléphone donc je peux pas vous montrer je peux pas vous montrer ce que je fais en fait c'est tout le problème il était plus genre à te proposer mais ça n'a pas marché cette fois mais calmez-vous les gars il y a déjà eu un raid ouais j'ai eu un raid sur sa dernière sur son dernier live avant ses congés j'ai été j'ai été raidé ce qui était déjà ce qui était déjà un peu fantastique donc ce qu'on va faire c'est que là du coup j'ai synchronisé mon compte perso Android dessus donc on va tenter de réinitialiser ce téléphone je crois que c'est volume bas ah voilà ah non c'est pas ça volume up custom scan comment ça va ah non c'est pas ça personne fait ça voyons certainement pas salut Sky Shark comment ça va les amis mine de rien vous êtes nombreux ça fait plaisir mine de rien rappelez-vous que grâce à votre grâce à votre nombre vous allez aider vous allez m'aider à passer à passer partenaire prochainement et ça c'est super cool une fois de plus merci à vous c'est reparti avec l'écran qui garde il faut que tu utilises le menu tu vois le bouton tout à gauche attendez deux petites et là tu vas chercher ah non c'est pas ce menu là attendez il faut juste que je mette que je branche le téléphone parce qu'il a quasiment plus de batterie attendez deux petites secondes et là il faut que tu fasses précédent en fait c'est pas le bon menu attendez deux petites secondes et bienvenue tout gras du coup bienvenue à toi merci beaucoup pour le follow merci beaucoup pour le follow bienvenue dans la famille installe-toi mets-toi à l'aise merci beaucoup d'être moult les amis je vous ai dit merci beaucoup d'être moult ah bon alors je veux wipe wipe data factory reset hop là yes voilà donc et reboot system now donc là du coup normalement il me semble que le compte samsung est bypassable si effectivement on a pu connecter un compte gmail dessus donc on va voir on va essayer de reconnecter mon compte gmail sur le téléphone oh bah j'aurais peut-être besoin de tes conseils j'ai un Xperia X compact dont la carte sim n'est plus détectée jouer la frite je suis désolé je suis désolé je suis désolé pour toi ton Xperia X compact est mort à savoir que j'en suis au 5 ou 6ème que je stock c'est un problème connu de ces foutus téléphones on va rester poli histoire de commencer quand même bien la journée mais de ces foutus téléphones c'est un problème connu télé m'en a fourni énormément et en les démontant en regardant et tout je ne suis jamais arrivé à refaire fonctionner la carte sim c'est vraiment un défaut constructeur un défaut de construction et malheureusement il n'y a rien à y faire et dont notre Thomas a gagné son play de Twitch merci beaucoup Fabrice bonsoir en coup de vent c'est l'imaginaire ce cri de chat du lointain ah oui non mais c'est il est d'espère Indy salut à tous j'ai des fils du Vietnam laisser un chaton seul avec Saïver comment ça salut all in one Nita elle dit que comment ça Nita il est resté très longtemps Indy avec Saïver ça s'est toujours très bien passé 8 ans bon bon bonsoir et salut Infernum salut le Vivien comment il va le Vivien bonne année bonne santé Vivien ça fait plaisir de te voir là qu'est-ce que tu racontes de beau comment ça se passe dans votre nouveau chez vous est-ce que tu vas bien est-ce que madame va bien on a aussi un téléphone qui ne connaît qui ne connecte plus la sim on l'a recyclé en timer pour les dents des petits ah oui non mais oui totalement salut Siro moi de toute façon il faut savoir une chose c'est que c'est le j'ai eu réutilisé un des Sony Xperia X Compact j'avais ma soeur qui avait besoin d'un qui avait besoin vous savez d'un téléphone avec affichage des passes sanitaires parce que pour son activité donc vous savez je vous avais dit elle fait du elle est jongleuse elle fait de l'activité en fait elle fait des prestations des prestations scéniques pour des mariages à chaque fois que de toute façon on leur demande et ils avaient besoin en fait d'un téléphone qui puisse se prêter entre eux avec l'affichage du avec l'affichage du pass sanitaire dessus du coup bah c'est ce que je lui ai filé et ils s'en servent ils ont connecté aussi Spotify dessus ils s'en servent aussi pour faire de la musique donc clairement il y a une possibilité d'utiliser un téléphone dont le lecteur de cartes cibles ne fonctionne plus il y a toujours il y a toujours quelque chose à faire c'est pas idiot une mini tablette ah mais ça fait une mini tablette ça fait de très bons lecteurs MP3 exactement ah zut merci quand même je m'en sers quand même pour écouter la musique en wifi il marche très bien ah mais totalement du coup je jouais c'est totalement comme ça qu'on les réutilise bonne année bonne santé ça va et vous je suis en télétravail aujourd'hui oui en télétravail c'est tout nouveau pour 3 semaines le jeudi c'est ah waouh infernum et bah écoute profite bien du tété et comment ils vont les petits chats est-ce que tout se passe bien ça fait des lecteurs de passe aussi et QR code ah oui complètement on a de vieux tels dans les voitures pour ça appareil photo aussi il fonctionne très bien attends tu connais quelqu'un qui peut dire anniversaire mariage bar mitzvah sans que ce soit une van oui totalement du coup Fabrice totalement après vous pouvez téléphoner avec whatsapp et tout oui complètement bon allez je vais mettre en préparation le café et bah bon café du coup Dimitri et peut-être à plus tard des bisous et merci d'être passé les petits chats vont très bien ah et ça ça fait plaisir c'est important les petits chats que les petits chats aillent très bien bon du coup vous voyez il est en train de rebooter après son reboot du coup je suis passé sur un Nokia 8810 attends un Nokia 8810 c'est quoi c'est les nouveaux du coup c'est ceux que Nokia a réédité ah ouais c'est ceux que Nokia a réédité dis donc et du coup il est bien 4G 4Go vous savez que mine de rien rigoler hein mais quand j'étais quand j'étais gosse j'avais quoi parce que mon père en fait vous savez on en avait déjà parlé mais il me refilait la plupart du temps enfin quand j'étais gosse quand j'étais plus jeune il me refilait toujours pour jouer les anciens téléphones qu'il avait et du coup le 8810 original euh ah non attendez c'est ça euh ouais si si c'est bien ça c'est bien le bah du coup je l'ai encore même chez moi et du coup moi c'est celui là que j'ai eu paf regardez moi c'est celui là que j'ai eu et je l'ai eu très longtemps je l'ai vous savez quoi quand j'ai eu un quand j'ai eu un abonnement téléphonique en 2005 du coup pour parce que du coup je faisais les allers-retours en vélo chez pour aller à l'école et tout donc mes parents voulaient que voulaient qu'ils puissent me joindre et que je puisse les joindre en cas de problème du coup à un moment mon chien à l'époque a mangé le petit sage-aime que j'avais et du coup le seul téléphone que j'avais qui était du coup compatible orange parce que vous savez à l'époque les téléphones étaient bloqués bah c'était justement le 8810 du coup vous vous imaginez en 2005 j'arrive à l'école et tout j'appuie sur le bouton derrière le truc qui le téléphone qui s'ouvre bonsoir j'avais trop la classe t'avais tout le monde qui était là avec leur petit téléphone et tout qui faisait appareil photo et tout moi j'avais mon Nokia avec le Snake et quand t'appuyais sur un bouton derrière j'avais le bas du téléphone qui sortait et ça les amis ça c'était ça c'était quelque chose alors voyons ce que attendez j'ai même la possibilité bah t'en veux une drôle Telly ? euh Telly si t'es encore là il m'a même pas demandé le compte le compte Samsung il m'a même pas demandé le compte le compte Gmail du coup regarde euh ignorer alors c'est très rare quand ça arrive ça c'est très très rare regarde Telly il m'a du coup je l'ai forcé je l'ai forcé en réinstallation et il m'a même pas demandé de compte Gmail il m'a rien demandé c'est les amis euh jouez au jouez au au loto si ça vous arrive ça parce que clairement à partir du moment où il y a un compte où il y a un compte Gmail dessus voire des fois un compte Samsung euh c'est impossible ça ça arrive jamais c'est du jamais vu et du coup bah il fonctionne parfaitement il fonctionne parfaitement il n'y a plus de compte plus rien alors on va tester les optiques on va tester les optiques qu'en disent les optiques bah écoutez l'optique arrière fonctionne très bien l'optique arrière fonctionne très très bien qu'est-ce qu'en dit l'optique avant attendez j'arrive pas à nettoyer comme il faut là hop là et bah écoutez on est tout bon on est tout bon partout alors si elle il y aura peut-être besoin de nettoyer la vous allez faire de voir est-ce que j'ai un holo est-ce qu'on voit un holo on a quand même un holo ici mais je pense que c'est plus l'usure de la vitre bah écoutez monsieur et dame c'est une victoire c'est une première victoire de la journée on a au moins un Galaxy S7 de plus fonctionnel du coup bah qu'est-ce qu'on va faire on va le remonter en plus ça tombe bien parce que j'ai même une vitre arrière ici donc j'ai vraiment de quoi le remonter intégralement donc ça c'est plutôt nice en plus elle est pas pétée la vitre arrière ouais elle est pas pétée en plus la vitre arrière Epson et POS écran plus carte mère HS oh wow regarde Tely c'est l'arrière de l'ancien de la vitrine alors c'est que l'arrière du coup de l'ancien de la vitrine mais du coup is fun oui c'est pas pété les amis vous savez quoi j'aurais dû faire une prédit oupsie le streamer qui sait pas utiliser les outils de stream oupsie oupsie du coup on va réutiliser les pièces qui sont en bon état hop là mais content du coup vous savez à quel point j'affectionne du coup les Galaxy S7 du coup c'est une très très bonne nouvelle alors je vais juste faire un test d'une chose c'est quand même tester la batterie la batterie gonflée de celui là histoire de m'assurer qu'elle est effectivement bien hors service salut FX putain je vais tellement m'en servir ah mais clairement faut pas hésiter Tally ah c'est ça le 8810 si tu veux un truc drôle sur ma mission précédente on a un retour client j'arrive pas à connecter mon texteur bluetooth là dessus ah bah oui effectivement que disons que le bluetooth ça existait pas à l'époque dans 10 000 ans ce seront des fossiles de notre civilisation totalement mais il y a des boutons derrière sur les nouveaux non non ah bah non il n'y a pas les boutons sur le nouveau non tu fais juste tu déplies juste il me semble que c'est que sur les anciens du coup les boutons moi attention je vous parle de l'ancien moi je vous parle de celui de 1997 de mémoire je vous parle pas du coup des je vous parle pas de modèles plus récents je vous dis j'étais le roi du pétrole avec mon avec mon téléphone qui coulisse là les gens ils se foutaient de ma gueule moi j'étais là en mode m'en bats les couilles frère j'ai un téléphone il a trop la classe vous savez c'était déjà cette époque où les téléphones commençaient à tous se ressembler et du coup il n'y avait plus il n'y avait plus d'âme même les nokia de l'époque ils se ressemblaient ils se ressemblaient tous on avait le format ah non les trappes elles sont là dis donc j'ai retrouvé les trappes du coup qui manquent sur la carte mère donc c'est bien ça donc ça c'est la carte mère qui a pris la flotte celle là parce que les trappes sont là ici et celui là c'est un et celui là c'est celui qui celui qui frise et qui ne fait plus rien hop hop du coup j'ai emprunté pour récupérer une petite vis parce qu'il m'en manque une puis on va aller chercher le double face et puis on va remonter ce téléphone complètement première victoire les amis plutôt nice t'es en bon état ouais t'es en bon état c'est un stream qui commence bien du coup hé alors que je n'ai pas rangé mon scotch au bon endroit il est où qu'est-ce que j'ai fait de mon scotch je ne l'ai pas réutilisé depuis ce week-end et ouais je ne l'avais pas réutilisé depuis ce week-end dis donc et les amis on est 80 merci beaucoup merci à tous merci à tous les amis vous savez à quel point ce que je fais ici c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur en plus d'aimer d'être d'aimer être là avec vous vous savez à quel point ça me tient du coup à coeur ce qu'on fait sur cette chaîne donc merci d'être toujours plus nombreux d'être toujours d'être toujours là de venir même si vous restez pas de passer faire un coucou de merci beaucoup alors je vais laisser le double face original pour la simple et bonne raison qu'il a une épaisseur que malheureusement mon scotch n'a pas de toute façon comme je vous ai dit je répare des smartphones je répare des smartphones pour en pour en mettre en don aussi mais les galaxy s7 ne font pas partie des téléphones que je revends les téléphones que je revends vont être des téléphones plus récents avec des os plus récents et tout mais les galaxy s7 je les garde je les garde pour parce qu'en fait ils sont très ils sont très pratiques très pratiques pour des dépannages oh merde j'ai mis le doigt sur le zut j'ai mis le doigt sur la vitre à l'intérieur donc ouais je les garde pour des dépannages et pour des gens pour des gens qui sont dans le besoin pour leur faire des téléphones fiables en fait qui sont certes un peu vieux mais qui sont qui sont du coup totalement totalement fiables et gardables encore longtemps ok ok et salut FX et re S6 ou S7 S7 du coup salut arc-en-ciel salut Cryptoc comment ça va perso j'avais un Nokia E61 pour flex on a tous flexé parce que moi après le 88 10 je suis passé chez Blackberry et je suis resté chez Blackberry jusqu'à 2012 quasiment 6 ans du coup chez Blackberry parce que moi j'étais un inconditionnel et un très gros fan de la marque à la mûre du coup Ripin Ripin Pepperoni Ripin Pepperoni Blackberry ça m'attriste pleinement et complètement bon après je vous avouerai c'est les vieux pour tous ceux qui ont vu la nouvelle de fin de support des Blackberry ce sont pour les vieux les récents de Blackberry ceux qui sont sous Android ont encore du support pendant un petit moment et il y a quand même une volonté de ressortir une fois de plus Blackberry donc ça serait toujours TCL qui les fournirait mais on sait pas qui est-ce qu'il est TCL ah bah bravo Thomas TCL qui TCL qui les construirait mais on sait pas encore quelle sera la maison mère la créatrice des enfin la boîte qui reprend Blackberry mais moi j'attends à tout moment j'attends à tout moment de pouvoir remplacer mon téléphone mon téléphone pro par de nouveau un Blackberry le clavier les amis le clavier physique je suis désolé mais moi je suis un inconditionnel du clavier physique sur le téléphone portable professionnel ah une petite vis c'est fait la malle ouais là moi j'aimais j'aimais de ouf mon clavier physique c'est fou ce qu'il me manque rendez le clavier physique des abonnés salut arc-en-ciel le chat l'énume vient de finir salut salut et salut Marc et bienvenue à toi et merci Jericho GHZ bienvenue à toi bienvenue dans la famille merci beaucoup pour le follow oui non mais c'est en fait Vin c'est un peu une c'est une c'est une blague en fait sur la sur la chaîne le rip in peace ça fait un double rip c'est rigolo mais oui je sais que c'est parce que j'ai fait j'ai fait putain j'ai fait 10 ans de latin au secours je viens de me rendre compte à quel point de 10 ans ça faisait long mais du coup oui c'était quelque chose que je savais mais j'aime bien j'aime bien dire rip in peace ça me fait rire rip in peace ici aussi on dit hop là putain j'ai fait faire tomber la vitre arrière comment ça va du coup j'ai rico et bienvenue à toi comment nous as-tu trouvé comment es-tu arrivé sur cette sur la sur la petite chaîne hop là alors le seul truc qui est un peu chiant sur les les galaxies S7 c'est comme du coup les bords sont sont très arrondis sur les sur les extrémités il faut arriver à faire tourner le double face pour que il corresponde au maximum au à la au comment ça s'appelle ouais aux dimensions du aux dimensions de la vitre alors n'oubliez par contre jamais une chose un téléphone reconditionné même par le meilleur des reconditionneurs ne pourra jamais vous garantir une étanchéité du téléphone du coup si vous achetez un téléphone en reconditionné si le modèle original est waterproof ne considérez pas celui que vous avez acheté comme waterproof si vous voulez un téléphone waterproof achetez-vous-le malheureusement en neuf mais il est impossible de re-garantir l'étanchéité du téléphone pour la simple et bonne raison que vous ne trouverez jamais la colle et le scotch officiel qu'utilisent du coup les constructeurs pour vous garantir cela vous trouverez toujours des équivalents vous trouverez toujours de quoi éventuellement recoller mais là clairement regardez je vais vous montrer une chose regardez là là il y a un trou là il y a un trou là il y a un trou et là il y a un trou donc ne partez jamais du principe que le téléphone que vous achetez reconditionné est waterproof parce que ce ne sera pas le cas un téléphone reconditionné ne peut être waterproof d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc dans les CGU de vente les téléphones reconditionnés ne sont pas waterproof si un indice d'étanchéité est donné sur le téléphone neuf le téléphone reconditionné quant à lui ne peut pas bénéficier de cet indice après vous pouvez avoir la chance que c'est un reconditionné juste d'un modèle qui n'a pas été ouvert par exemple ça peut être la revente d'un produit d'un produit qui n'a finalement pas servi vous pouvez avoir de la chance que le téléphone n'ait jamais été ouvert mais malheureusement partez du principe que si le téléphone a été ouvert si le téléphone n'est plus n'est plus du coup n'est plus du coup étanche et ça a d'ailleurs été tout le problème de la personne de la personne qui m'a abandonné ce Galaxy S7 celui qui a pris la flotte celui-là parce qu'en fait il a acheté son téléphone reconditionné et il faisait du canyoning en partant du principe que ça va le Galaxy S7 original est waterproof mais du coup non le téléphone original l'est le téléphone reconditionné ne l'est pas du coup ne prenez pas de risque ne prenez pas de risque n'allez pas immerger n'allez pas tremper vos téléphones ça serait dommage d'exploser vos téléphones juste parce que vous êtes parti du principe que c'était waterproof et salut Sionis et merci beaucoup Lémy merci beaucoup pour les bits merci beaucoup Lémy Lémy à chaque fois que t'arrives un petit bit des petits bits ça fait trop plaisir merci beaucoup Lémy j'espère que tu vas bien et salut Sionis t'as vu je me suis pas trompé Sionis je ne me suis pas trompé dans ton pseudo je suis digne me revoilà avec une sacrée galère il y a des bricolos parmi nous alors ça tombe bien Sionis parce qu'on est tous des bricolos et salut Pater Pater Lawson Pater Lawson bienvenue à toi bienvenue dans la famille bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow bien évidemment cet avertissement est valable également pour les normes ATEX oui totalement salut are you ready comment ça va c'est écrit noir sur blanc que les batteries ne sont pas à 100% mais personne ne lit bordel il y en a qui live et j'ai trouvé je t'ai trouvé dans les chaînes recommandées d'accord Jericho ah bah cool vous imaginez on est en reco c'est trop bien la porte du salon est bloquée la partie poignet avec la barre est tombée côté salon et nous on est côté couloir ah oui ah la porte s'ouvre pas on a essayé la radio les cartes en plastique le tournevis on est un peu en panique là mais du coup t'as quoi ça veut dire que t'as perdu la poignée t'as un carré ou pas t'as le carré le carré de là où tu mets justement ta poignée dedans mais un truc qui remplace la barre on a essayé mais on n'y arrive pas celui qui me vient en aide je vous jure que je lui paye un coup et bonne année à toi aussi du coup are you ready attends poste une photo dans le discord et si tu t'es trompé c'est Sioni bah c'est pas ce que j'ai dit Sioni oui le trou carré est visible ah le trou carré est visible marrant personne n'arrive à lire Pater Pater Losan bah je sais pas ça se prononce comment du coup Pater au secours un peu là et c'est une porte vitrée donc on peut même pas forcer ah oui ok je vais poster une photo dans Aled let's go sondage modérateur ciseau dans le carré pourquoi Vivian t'as demandé un sondage modérateur qu'est-ce qu'il se passe les modérateurs Vivian a besoin de vous je vais voir du coup dans Aled Aled c'est où Aled ah bah t'as pas encore posté ah si t'as posté ah si t'as posté un tournevis un tournevis une paire de ciseaux tu mets une paire de ciseaux tu sais que t'ouvres à demi et tu la fais tourner alors il faut le faire tourner dans le sens de la poignée du coup il faut que tu le mettes la poignée elle va vers le bas donc il faut que tu le fasses tourner il faut que tu le fasses tourner dans ce sens là normalement si tu mets ton ciseau en diagonale donc tu sais tu as ton carré là imagine un de ces carrés tu le mets comme ça comme ça tu vois en diagonale dans ton en diagonale et tu le fais tourner dans ce sens là et normalement là ça devrait ouvrir si tu fais ça bon après c'est sûr que par contre il faut une grosse paire de ciseaux les petits ciseaux en plastique tu vas pas pouvoir faire grand chose mais ou sinon tu mets même essayé avec un couteau si tu peux essayer avec un couteau même chose dans la diagonale et tu tournes on répare tout ici on a peur de rien alors du coup on voulait tester la je voulais tester le fonctionnement de de cette batterie voir si elle chargeait au moins un minimum voir si je la laisse dans mon kit de test ou s'il faut vraiment que je rachète une batterie spécifique à mon kit de test ça me ferait chier je vais pas vous mentir hop là parce que racheter une batterie qui sert juste à faire des tests c'est un peu triste je vais réessayer avec un ciseau que j'ai un bon tournevis tourné juste un tournevis j'ai cliqué j'ai pas lu mon tournevis s'en est ouais je suis pas clair euh pater élozant élozaine ah pater élozaine j'avoue que c'est pas instinctif et bah désolé du coup pater élozaine est-ce que ça va si je t'appelle pater tout court au pire est-ce que ça ne te dérange pas je préfère toujours vous demander si j'abrèche vos pseudos si ça vous convient ou pas comme je vous ai dit l'objectif est donc que vous vous sentiez bien ici qu'est-ce qu'il y a ah il faut tirer le bas du le bas de la machine à café le bas tu sais tu tires le bas et en fait la le bas ramard arrive le bas ramard c'est rigolo le bac amard c'est rigolo le bac amard moi j'aime bien ce genre de choses je crois que le petit triangle de métal qui va dans le bâti est coincé est-ce que tu as du WD40 dans ce cas là quelque part alors voyons si ça charge un peu ici parce que si tu as du WD40 ça peut être la solution éventuellement ça peut être de de mettre du dégrippant pour pour arriver à pour arriver éventuellement à débloquer ouais on va voir ce que ça donne s'il finit par s'allumer lui c'est que c'est une bonne nouvelle sinon ça veut dire vraiment que la batterie est morte mon coloc est parti en acheter du coup ce qu'on tente dans le carré ne fait que bouger le mécanisme et c'est bon donc la batterie est bonne ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire que mon kit mon kit de test reste intact donc c'est bien cette c'est bien cette carte mère qui est complètement cuite et du coup donc comme on a dit donc cet appareil photo est cuit cet appareil enfin c'est ce selfie cam est cuit et là vous voyez je crois qu'il a frisé je crois qu'il a frisé je vous avais dit que c'était le problème de ce le problème de cette carte mère et j'ai bien l'impression qu'il a frisé ah alors que peut-être non non il a pas frisé je vais voir si on le démarre qu'est-ce qui se passe si on le démarre bon bah mine de rien les amis c'est déjà c'est déjà une victoire une première victoire sur ce premier petit galaxy s7 tout court il y aurait je vais connecter au wifi rapidement le téléphone alors c'est rigolo il n'a pas refrisé alors peut-être qu'il a refrisé là non il a pas frisé c'est bizarre il frise pas est-ce que c'était la batterie qui le faisait friser à votre avis bah de toute façon on le verra vite si c'est la batterie qui le faisait friser il devrait friser lui aussi plutôt étrange bon en tout cas la batterie fonctionne donc ça c'est nice vous savez quoi on va quand même le remonter proprement dans celui-là dans cette frame-là du coup qui est bonne cet écran-là qui est bon hop là après il se peut que ça soit autre chose qui le faisait friser il se peut par exemple que ce soit un module qui posait problème comme par exemple l'appareil photo ou celui-là j'ai rebranché aucun des deux appareils photo donc c'est rare mais ça peut arriver ça pourrait arriver que ce soit justement une des pièces une des pièces extérieures à la carte mère qui faisait friser le téléphone donc écoutez de toute façon on va bien voir euh vous savez quoi par contre on va remplacer la petite antenne rouge par la petite antenne bleue comme l'est officiellement le kit original hop là voilà paf ah bah ça changerait rien vu que c'est le mécanisme qui merde le plastique d'une bouteille peut-être suffisant et salut m4x461 m4x461 bienvenue à toi coucou à toi attendez c'est moi on est 114 on s'est pris un raid attendez quoi comment on a pu exploser d'un coup on est passé de 80 à 114 bienvenue à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à poser des follow si ce que vous voyez vous plaît euh du coup je vais me présenter parce que je pense que je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ne me connaissent pas je m'appelle Thomas euh tout simplement je sauve du matériel informatique je sauve du matériel informatique destiné à la poubelle et ensuite le matériel réparé par rondon à des associations ou à des écoles euh voilà donc du coup si ça vous plaît n'hésitez pas à poser un n'hésitez pas à poser un follow n'hésitez pas à faire grandir ce nombre là et euh installez-vous mettez-vous à l'aise on est encore parti pour un petit moment là je pense qu'on est parti je pense qu'aujourd'hui on va encore se faire un 3h comme hier ou en tout cas avoisiner les 3h parce que ça me semble être parti pour être un bon live today euh on commence quand même le live sur une réparation sur une victoire donc euh donc ça me plaît beaucoup la direction de ce de ce stream aujourd'hui du coup autant en profiter alors paf petite antenne oula mais j'ai une antenne qui est trop longue là what the fuck ah oui 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 j'ai une antenne qui est trop longue la blanche est trop longue c'est pas la bonne c'est pas la bonne taille la blanche alors il faut que je remette les pads aussi les pads ne sont pas posés au bon endroit vous savez quoi on va se remettre comme le format Samsung d'origine l'antenne bleue en dessous l'antenne blanche au dessus voilà et euh comme je vous ai dit on va repositionner les pads comme il faut les pads thermiques les pads processeur processeur et stockage par contre je n'arrive pas à les décoller ouais je n'arrive pas à les décoller parce qu'ils sont turbo collés en fait je n'ai jamais vu ça bon de toute façon ils sont abîmés sur cette ils sont malheureusement abîmés sur cette frame là les deux donc on va pas réutiliser ceux là dans tous les cas salut retour les portes s'ouvrent bien avec des poignées par terre oui car Jack une poignée petite question c'est compliqué de changer l'écran d'un tel Xiaomi Note 10 tu peux me rappeler si c'est un écran OLED si c'est un écran AMOLED ou si c'est un écran LCD parce que du coup la réponse sera différente en fonction que si on est sur de l'OLED ou si on est sur du LCD à savoir que si on est sur du LCD ça sera considéré comme facile et en plus accessible en termes de prix alors que si on est sur de l'OLED ça va tout de suite coûter un peu plus cher et du coup il va falloir forcément déjà trouver un écran OLED de bonne qualité parce que c'est le gros problème aujourd'hui c'est d'arriver à trouver des écrans OLED de bonne qualité et de pouvoir du coup réparer ensuite le téléphone remettre le téléphone en état hop alors du coup est-ce que ça frise dans cette frame parce que si ça frise pas dans cette frame c'est-à-dire qu'on répare deux téléphones aujourd'hui alors pas complètement parce que celui-là n'a plus de vitre arrière la vitre arrière du téléphone était explosée donc du coup il n'y en a plus littéralement non je ne pense pas ça tourne mais c'est parti recommandation tu dois être en reco ouais mais je crois que c'est ça non non on est 114 legit non ça ne s'ouvre pas parce que tu es une star enfin c'est gentil Calimero merci salut Yop comment ça va t'es dans les recos gros gros en fait la poignette c'est un écran mi-moled bravo Aérium bravo Yopg 8,6 kg ou non 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 8,6 kg du coup c'est pour ça qu'il y a 8,6 kg 8,6 kg sinon j'aurais mis 8,6 kg non parce que 8,6 tonnes ça ferait quand même beaucoup sachant que ce chiffre est là que depuis le 1er janvier ça ferait beaucoup oui c'est vrai qu'il nous faut une banana for scale il fait sombre aujourd'hui ou c'est moi ? c'est parce que j'ai pas allumé la lumière tu veux que j'allume ? ouais éventuellement c'est vrai que oui je m'en étais même pas rendu compte merci oui c'est Bagdad derrière le téléphone ne freeze pas dis donc merci alors c'est pas mieux déjà le téléphone ne freeze pas on va en profiter pour tester les optiques la caméra arrière fonctionne sans problème elle est juste sale je vois je vais nettoyer parce que là du coup vous voyez c'est pas très beau on parle pas en retard d'ionite c'est si on parle pas en retard d'ionite yes c'est Téli qui a dit ça non c'est moi ouais donc la la caméra frontale la caméra frontale du a besoin d'un nettoyage pendant ce temps le chien par flac oui non mais rappelez vous le chien par flac ça c'est le ça c'est Téli ça qui m'a brillamment sorti ça ce week-end qui m'a buté du coup qu'est-ce que j'ai ri qu'est-ce qu'on a ri avec le chien par flac putain alors j'ai un Samsung S7 Edge qui ne se charge plus du tout je l'ai envoyé trois fois en réparation après vendre ce résultat achat reconditionné on en a parlé tout à l'heure du Samsung Galaxy S7 Edge malheureusement il est bien moins fiable que le S7 que le S7 tout court et c'est malheureusement un problème de carte mère et ça ça c'est compliqué tu vas malheureusement pas pouvoir en faire grand chose The Bee faut pas changer ça me rappelle l'histoire avec le sinkhole tube washing machine wide putain Dounis si tu l'as encore ce même je veux bien que tu me le renvoies parce que ça fait moult temps que je ne l'ai pas vu et il me manque moult ça fait moult les amis bien sûr il a fallu que je remette le doigt sur l'endroit que je venais de nettoyer bien évidemment salut les mikoshens comment il va voilà on a notre zone propre le vaccin mais comme je disais j'ai l'impression moult c'était le mot le mot à caser pour gagner un pari oui non mais moi c'est parce que je dis oh non il a frisé il a frisé non bah il continue malheureusement il continue bien à friser et là il se passe rien du coup c'est pété alors le problème le premier non le premier non il est là il fonctionne il fonctionne nickel chrome par contre je pense que celui-là oui marilou ne douille pas trop du vaccin salut boulen si celui-là il pique je t'avoue la troisième dose ça fait un peu mal on va essayer de le réinitialiser du coup si tu dis moult tu vas gratuit à Paris mais pourquoi aller à Paris pourquoi est-ce que je m'infligerais un supplice pareil en fait et du coup aérium ça fait longtemps que tu n'es pas venu ça fait au moins deux semaines que tu n'es pas venu c'est du coup marilou ma modératrice de coeur du coup comme j'aime bien l'appeler bonjour je suis cyber permets-toi de débarquer oui regardez d'ailleurs rappelez-vous une chose marilou a enfin positionné son son premier stream demain soir 17h rendez-vous sur le petit le petit lien que je viens de vous envoyer juste là regardez hop je vais y arriver là ici là marilou fait son premier stream demain ça va être quelque chose alors je vais juste retester la caméra avant voir si et plus les cgu tu as peut-être une clause qui dit que s'il y a trop de pannes sur le même appareil tu peux exiger changement ou remboursement si changement tu peux te faire appuyer par la fnac directement ça t'es lit les problèmes moules de frites pour moi mais pas en Belgique alors je vais lui remettre toutes ses vis histoire qu'il soit bien qu'il soit bien remonté et tout comme il faut on lui fera une réinitialisation complète du téléphone voir si du coup la réinitialisation l'aide à ne plus friser parce que ça se trouve des fois c'est juste l'OS qui a un coup dans un coup dans l'aile aussi merci Fabrice Fabrice dis-lui pas des trucs trop drôles il a failli yitter mon téléphone on peut même le montrer à la cam voilà profitez de ce même de qualité les amis ah mon dieu voilà appréciez appréciez le métrique système américain merci 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 Fabrice on va garder celui-là on va garder celui-là et en pièce haute ah il manque la pièce haute j'ai fait ma petite enquête c'est un site de vente basé en UK avec un siège qui est en Arabie Saoudite aïe 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 les problèmes aïe 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 et ben là les amis je vous invite à aller contacter le radier radier et euh pater où ça en UK parce que ça aussi c'est important si c'est Dublin t'es sûr que c'est du blanchiment d'argent oui 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 glissage brésilien et tu frises plus oh wow du coup combien de chiens par flacon dans un sinkhole pour deux machines à laver t'es lié je dirais au moins moult 4,5 après ça dépend du chien c'est vrai que ça dépend de la taille du chien aussi t'es mal à taille du chien du coup si c'est des pinchers tu peux rentrer elle est facile une vingtaine je dirais si c'est un dog allemand tu peux en mettre un ennemi je dirais je suis sûr qu'il y aura un contenu intéressant à faire pour pourquoi les américains n'utilisent pas le metric system pourquoi les américains ont envie de faire quelque chose de 100% américain parce que c'est la liberté baby oui ah non c'est pas la même freedom pardon non pour le chien je propose l'unité de ranaille l'unité de ranaille l'unité groseille il est pas très gros ton chien du coup Telly c'est un petit dogo ah qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que c'est ceci oh mon dieu oh c'est ceci ça me t'a pas dit bah non je me dis ça c'est mon dieu euh non c'est toi aujourd'hui parce que vendredi c'est plutôt coucou coucou non coucou les filles vendredi c'est plutôt au jardin ok on a ramené la lettre si mais vous deviez pas arriver plus tôt euh bah c'était tant que l'eau elle sort de son rendez-vous yes et qu'on arrive juste à vous à chercher une place oui du coup pardonnez-moi c'est toujours un peu vous avez je vous avais dit ici c'est un peu l'arche de Noé tous les gens viennent un peu comme ils veulent et oui je vous avais dit que j'étais en stream hop là et donc du coup les amis testons de remettre à zéro maintenant que remonter ce petit tête quelle ville je suis de Lyon au Boroken non mais par contre débarquez pas en mode en mode surprise SVP s'il vous plaît faites pas ça prévenez-moi euh et concernant le site de vente c'était pas très bien pas très loin de Londres ah t'es mal à taille du rat est-ce qu'on peut définir le rat comme unité standard ah oui clairement mais pour le coup par contre c'est une unité de mesure française la taille du rat tu as deux ans de garantie légale de conformité en cas d'arnaque contrefaçon et tout différente de la garantie pan classique bref je me remets à taffer je vous garde en fond et ben merci pater c'est un nom juste par curiosité comprend mieux le pourquoi s'infliger Paris et oui bah c'est surtout qu'en plus Marilou vient de Paris c'est surtout ça c'est que la très chère modératrice de coeur elle vient de oh non il a refrisé zut en fait j'ai l'impression que c'est si on l'allume trop vite qu'il frise aussi étrange que cela puisse paraître attendez du coup je vais attendre qu'il reboot et on va tenter là-bas on va attendre qu'il démarre comme il faut et la première chose qu'on fera quand il aura démarré comme il faut ce sera de réinitialiser du coup le système de remettre le téléphone à zéro je te reste en fond merci beaucoup merci au leur coeur comme d'habitude je le dirai jamais assez mais merci à vous parce que c'est vous aussi qui permettez d'avoir des très bonnes stats et qui permettez justement d'accéder bientôt au partenariat paf là en fait je suis vraiment content que vous soyez là je suis vraiment content de vous avoir pour la simple et bonne raison c'est que j'estime que Twitch a besoin de plus que du gaming en fait Twitch a besoin vraiment aussi d'un a vraiment besoin de la partie réparation de la partie création de la partie invention aussi invention discussion pas caché et noyé dans le Josh Chatting je vous ai vraiment dit moi je suis vraiment pas fan de la catégorie Josh Chatting j'estime que malheureusement c'est vraiment c'est vraiment un fouillis dans lequel trop de choses sont perdues trop de choses sont en fait la visibilité est complètement cassée parce que comme il y a de tout et de rien dans Josh Chatting c'est tout le problème en fait de la structure alors que justement en sciences et technologies alors que il y a beaucoup de catégories qui manquent en fait et du coup hop alors on va redémarrer on va formater le téléphone en espérant qu'il ne frise pas hop réinitialisation réinitialiser toutes les données réinitialiser supprimer tout bon par exemple vous imaginez si il frise sur la réinstallation c'est mort le téléphone il est briqué on va le mettre en charge ah non non juste par curiosité c'était l'expérience qui parlait faut le reset usine via les 3 boutons hot tub je suis bien d'accord avec toi twitch pour moi c'est tout sauf du gaming bah en fait Joël Afrid je dis pas tout sauf du gaming c'est je dis qu'en fait il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment un partage qu'il y ait un partage égal entre 50% de gaming et 50% d'autres choses et véritablement 50% pour moi ça devrait être justement ça devrait être du partage ça devrait être de l'échange ça devrait être de la vraie discussion pas de la discussion juste pour faire du judge chatting et se mettre dans la catégorie et avoir plein de vues mais de la vraie discussion de la discussion scientifique de la discussion mais via du coup la catégorie science et technologie via la catégorie crafting via la catégorie je sais pas la catégorie cosplay via tout ça c'est pour moi il faudrait vraiment que twitch décide de supprimer judge chatting tel qu'il existe aujourd'hui histoire de forcer les gens à se mettre véritablement dans les bonnes catégories et histoire de donner de la visibilité aux autres catégories autres catégories qui sont tout aussi intéressantes que le gaming en fait tout court le soucis qu'il y a c'est qu'il faut savoir une chose c'est que judge chatting génère énormément 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 de revenus à twitch twitch fait principalement son beurre sur les jeux vidéo et sur judge chatting du coup forcément tout le monde se met en judge chatting parce que c'est là où vous avez le maximum de visibilité parce que forcément twitch va mettre en avant judge chatting c'est principalement la catégorie judge chatting que vous verrez quand vous arrivez sur twitch et derrière forcément tout ce que ça engendre c'est à dire que là l'autre jour je me souviens plus avec qui on je crois qu'il a frisé je me souviens plus avec qui on était mais ah non il a pas frisé parce que je vois que la led elle change de couleur ici mais je me souviens plus avec qui on en parlait l'autre jour où justement Twitch se fait du pognon en fait en fonction des catégories des catégories utilisées ah si il a frisé il a frisé là il vient de rebooter non non mais là il vient de là il a frisé il vient de rebooter donc là globalement si je pense qu'à mon avis les amis les amis je pense que ils cuit j'essaie de voir encore mais ouais je pense que c'est cuit donc on a bien la petite led d'activité vous voyez qui est toujours là qui est toujours active mais je n'ai plus rien à l'écran il vient de rebooter ou forcer Josh Chatting à avoir des tags oui oui totalement forcer Josh Chatting à avoir des tags je ne suis pas d'accord Twitch a été créé pour le gaming alors non rappelez vous que Twitch n'a pas été créé pour le gaming Twitch c'est Justin TV en fait Twitch est un rassemblement de plein de rachats de plateformes de streaming mais une fois de plus ça dépend ça dépend principalement de vous ça dépend principalement de nous et aujourd'hui de mon point de vue la plateforme gagne à proposer pas que du pas que du gaming et en fait c'est tout le souci au Boroken que tu que tu mets en avant c'est que justement avec ce que j'ai dit les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus Josh Chatting et utilisent beaucoup plus des trucs random parce que l'autre jour on est tombé sur le enfin une fois de plus c'est profiter du système mais l'autre jour on est tombé sur le stream d'une fille qui avait mis ses pieds en gros écrans avec la caméra et qui parlait de cul qui parlait de sexe et tout qui faisait 350 vues alors une fois de plus c'est pas la fille à qui on va reprocher parce que c'est juste une exploitation en fait d'une très mauvaise gestion de la modération de la modération Twitch donc on va pas lui jeter la pierre à elle mais une fois de plus vous voyez et c'était du coup catégorisé dans la catégorie Josh Chatting et aujourd'hui Josh Chatting dépasse quasiment la visibilité que donne le gaming en fait encore reboot non la carte mère est morte donc moi c'est ça que je disais je dis pas d'invisibiliser je dis juste en fait permettre d'avoir des bonnes catégories des catégories qui parlent véritablement d'elles-mêmes des catégories qui permettent au créateur de pouvoir créer et de pouvoir être mis en avant aux mêmes façons que quelqu'un qui va proposer du jeu vidéo quelqu'un qui va profiter de la plateforme on va le dire en tant que tel bon rien ne marche les gars ah merde même le WD40 du coup Twitch est issu du site JustinTV ouais c'est ce que j'ai dit du coup JustinTV d'ailleurs pas Justin enfin si JustinTV d'ailleurs parce que c'est un rachat américain donc Justin il n'y a pas moyen de faire un truc non non mais là c'est parce que là quand ça arrive ça généralement c'est que la NAND elle est hors service la puce de stockage là où vous avez le système d'exploitation est hors service tagjust tagchatting tagjust tagchatting non bah il reboot en boucle donc on va le mort pour la patrie malheureusement celui-là donc une fois de plus donc la carte mère est morte mais au moins l'avantage c'est que l'écran est bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle je redémonte juste la partie haute pour pouvoir débrancher la batterie pour éviter que le téléphone oh putain il est brûlant il est où il dit somewhere over the rainbow sky the blue je le vois pas je prends le nez il est forcément là t'as regardé sous les couvertures du coup sionis si ça marche pas je sais pas à part faire du coup appel à un professionnel mais là j'ai pas de solution pour toi malheureusement parce que là je pense qu'on t'a vraiment donné tout ce qui était possible à faire oh wow il a démarré aussi incroyable que ça puisse paraître il a démarré mais attendez il a pas été remis à zéro comme il faut là il va démarrer comment le téléphone il va pas redémarrer dès qu'hier c'est impossible il a frisé sur le ouais allez bisous bisous donc là on a une carte mère hors service mais on a un écran bon là on a une carte mère tout court là on a un bloc de test bloc de test qu'il faut que je remonte d'ailleurs comme il faut hop on va lui remettre toutes ses petites vis on est d'accord qu'il est éteint bon une demi victoire les amis une demi victoire de toute façon j'avais pas grand j'avais pas grand espoir dans cette carte mère donc pour moi je considère pas que c'est une défaite pour moi l'objectif c'était de réparer celui là et celui là fonctionne à merveille donc donc pour moi c'est une victoire celui là on va le garder pour pièce pour la prochaine fois qu'on récupère une carte mère pour la prochaine fois qu'on récupère un S7 avec un écran explosé mais une carte mère hoc ça arrive c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus enfin ça arrive tout le temps généralement les S7 c'est toujours des écrans explosés et des cartes mères qui fonctionnent c'est moi ou entre temps j'ai perdu une vis parce que j'avais le bon nombre de vis et là je vois qu'il m'en manque une bah elle est passée où bon écoutez c'est pas grave on va aller en chercher une à tout moment elle est tombée quelque part hop là paf bon donc pour pièce celui là pour pièce celui là pour test je viens de tomber sur une catégorie I'm only sleeping je suis déconfite ah oui complètement ouverture avec un plastique type carte bleue sur le côté non ils ont déjà elle a déjà essayé hors tort apparemment fonctionne pas on ne peut pas dire que c'est un échec on peut dire que ça n'a pas marché exactement Fabrice est-ce qu'on peut dire qu'il nous emmerde ? bien évidemment mais il faut aller le chercher un chat va la retrouver et la cacher sous un meuble n'inquiète pas totalement c'est trop chiant coucou sister trop chiant quand tu bricoles et que tu te rends compte qu'il te manque une vis ah oui complètement bah après c'est le gros avantage de mon de la chaîne c'est qu'en fait comme du coup je stocke tout depuis des années du coup j'ai tout ce qu'il faut je traverse la rue à toute hop là alors du coup on va aller s'occuper de cette petite cette petite Nintendo DS ah d'accord ok lui il est par dessus ok 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 let's go j'arrive pas à rechoper au secours merci et oui le câble rouge en fait est beaucoup plus épais que le câble blanc du coup forcément il ne rentre pas dans la rainure pour aller jusqu'au fond donc il faut d'abord mettre le câble blanc le mettre tout le long voilà et après du coup mettre le câble rouge hop là l'avantage les amis c'est que je récupère mon kit de test du coup kit de test qui a actuellement été monté avec une carte mère et tout donc qui n'était plus trop un kit de test et ça ça fait plaisir de pouvoir récupérer son petit kit de test donc pour la petite histoire le kit de test là cet écran explosé c'est l'ancien téléphone professionnel de mon père c'est il l'a cassé jour 1 le téléphone le bureau lui donne son nouveau téléphone jour 1 par terre mon père a toujours eu pas de bol avec les avec les écrans les écrans tactiles donc ça du coup ça part en pourpièce ça je sais pas ça je sais pas ça va tout stocker là mais mon père n'a jamais eu de chance avec les écrans tactiles et généralement il a tout le temps pété ses téléphones donc maintenant maintenant quand il achète un téléphone enfin quand il achète quand il récupère un téléphone de son boulot ou quoi que ce soit je lui achète tout de suite une coque m'intention